Musique Repose-toi sur moi, c'est, on pourrait dire au départ, l'histoire d'une rencontre entre deux êtres. Autour de la cour d'un immeuble et c'est un peu comme si à partir d'un drone on survolait petit à petit cet immeuble pour voir d'abord Paris, parce que c'est aussi un portrait de Paris, pas toujours à sa faveur d'ailleurs, et puis en décadrant encore on voit la banlieue parce que le personnage masculin travaille dans le recouvrement de dettes et lui se balade beaucoup en banlieue à Paris vers des petits gens qui doivent des petites sommes à des petits artisans, enfin bon voilà, le recouvrement de dettes et puis quand on décadre encore on découvre un peu le personnage féminin, horor, styliste de mode, qui a donc une petite entreprise qui fabrique des vêtements, un peu couture, et qui elle, un peu soumise à la mondialisation, elle veut continuer à fabriquer en France et ses associés ne veulent pas, ils veulent se déplacer en Chine, en Turquie, donc d'une certaine façon en partant de la cour d'un immeuble, en élargissant le cadre, lui en embrasse un peu le monde et en embrassant le monde c'est avant tout ces deux êtres qui vont s'embrasser si j'ose le jeu de moi. La plupart des rencontres sont faites de gens qui s'opposent, enfin j'espère en tout cas qu'ils ne se ressemblent pas nécessairement sinon on ne finira pas de se fréquenter, de se reproduire de village en village, enfin bon là on remonte au 19ème siècle où le panorama le plus lointain c'était 10 km, oui effectivement lui il vient de la campagne, Ludovic c'est un agriculteur, un ancien agriculteur, ancien joueur de rugby donc reconverti dans le recouvrement de dettes et styliste, et Aurore pardon, et Aurore c'est une styliste de mode plutôt parisienne et un peu chic, élégante on va dire, oui donc de ce point de vue là ils ne se ressemblent pas, mais ils vont s'approcher quand même. Ça fait deux ans qu'ils habitent là en face de l'autre, jamais ils ne se sont parlé, et ça c'est assez courant à Paris et en ville je crois, finalement on va plus facilement à l'autre bout du monde que dans l'escalier C, que dans l'escalier d'en face, de l'autre côté de la cour, jamais on y va, donc c'est plus que la solitude, c'est le manque de communication. Aurore qui est un personnage qui a une activité soutenue, qui est mariée, qui a des enfants, d'une certaine façon elle n'est pas seule, mais elle sent bien qu'elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée, y compris par rapport à la peur de ses corbeaux. Quand elle en parle, personne ne la considère, c'est pas important. Et c'est Ludovic, lui, qui va sentir qu'elle a un vrai problème avec ces oiseaux-là, donc il va l'entendre, il va la comprendre, et c'est plus ça qui m'intéresse. Les solitudes, elles sont un peu partout, on peut être seul en étant entouré de monde, c'est vrai, mais là où c'est grave, c'est quand on sent qu'on n'est plus écouté, qu'il n'y a plus d'écoute. C'est ça la vraie solitude. Il y a des moments comme ça dans la vie où on rencontre l'autre et on rencontre avant tout une écoute et une compréhension très intime. C'est d'ailleurs ce qui explique le titre. Le titre « Repose-toi sur moi », c'est un peu la promesse que fait Ludovic à cette femme qu'il ne connaît pas, puis qu'il découvre, et puis petit à petit, au fil de l'histoire, peut-être que ça peut s'inverser. On ne sait plus qui va se reposer sur l'autre. Mais il y a un moment, un minima, dans la vie, d'entendre cette phrase-là. Moi, je ne l'ai pas entendue souvent. J'aime bien essayer de la dire d'une façon convaincue, convaincante. « Repose-toi sur moi », « Tout va bien se passer ». C'est des mots tout simples, on ne les entend pas assez de mon point de vue, y compris quand on sort un livre. Quand on sort un livre, en pleine rentrée littéraire, on a un peu envie d'entendre ça. Alors l'éditeur le dit un peu au début. « Repose-toi sur moi ». Et puis bon, après, ça dure combien de temps ? Après, c'est la durée qui permet d'évaluer la qualité de cette promesse. Sous-titrage ST' 501